Salut les karatékas, j'espère que vous allez bien. On travaille au sac à partir du kata dans une courte distance. On va commencer avec le premier bloc, enchaînement, de Eyan Nidan. Donc on se met en position ici, je vais venir me protéger, d'accord ? Je viens me protéger parce qu'il y a quelque chose qui arrive sur moi et je viens. Alors on peut le voir en forme pyramidale ou un petit peu plus sur le côté, comme sur Eyan Nidan. C'est exactement la même chose. Je lève les mains, qu'elles soient ouvertes ou fermées, ça n'a pas d'importance. Je viens ici, ce qui va me permettre de pouvoir enchaîner la suite, donc de pouvoir faire mon kata. Je viens ici, premier temps, j'y frappe, frappe et je reprends ma distance. Continuons avec Teki Shodan, la partie après le Nami Gaishi où on redescend ici. Donc j'ai une forme Nami Gaishi et je vais venir travailler en attaque ici. Et je viens frapper. Ici, qu'on soit dessous et je viens. Ça peut être juste un mouvement pour travailler sur le visage pendant que je suis en train de frapper dessous. Je viens bloquer le visage et je frappe dessous. En deux, et je ressors. Je bloque et je viens. Je bloque et je viens. Je bloque et je viens. Sur le même principe et dans Teki Shodan, mais la fin, où on est ici. Et souvent, on pourrait penser que c'est une frappe très loin, une frappe à moyenne distance. Alors que c'est un coup de poing qui continue et je viens frapper. Je me mets ici et je viens frapper. La première frappe n'est pas forcément une frappe droite, mais une frappe filante qui vient frapper au niveau des côtes pendant que je suis en train de me rapprocher pour avoir cette distance. Maintenant, voyons comment on peut faire sur Jion dans cette partie. Ce n'est pas un géant, c'est juste pour représenter le Keikogi, la veste. Donc, je peux venir pour rentrer à l'intérieur, comme on peut voir sur des Kakewake. Mais je rentre ici, dans mon kata, je rentre ici. Donc, je rentre à l'intérieur et je fais bouger mon partenaire. Et ce qui me permet de pouvoir rentrer à l'intérieur, redescendre, tirer vers le bas, tirer son revers vers le bas et venir frapper en remontant. Donc, je tire et je frappe en même temps. Soit on fait travailler les deux mains, mais elles ne travaillent pas en simultané. Soit je fais travailler mes deux mains, mais elles font deux choses opposées. Une main qui tire, une main qui frappe. Ce qui me permet de pouvoir être explosif sur mon travail. Allez, bon Keiko à tous !